Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast de la chaîne Réalisez-vous Alors aujourd'hui je viens de parler du stop téléphone Et oui, j'adore le téléphone, je l'aime plus que tout Il est utile, incroyable, léger, facile, accessible et tout ce que l'on veut Mais les effets néfastes sont quand même assez importants et il faut en être conscient Parce que le téléphone peut très bien t'apporter une meilleure gestion du temps Mais pour cela tu dois l'organiser afin d'être un meilleur gestionnaire de ton temps Donc toutes les applications qui ne te servent pas et où tu perds du temps Si par exemple professionnellement tu n'as pas besoin des réseaux sociaux Next, moi tout ça, change moi tout ça Si par contre ton objectif cette année est de perdre du poids Eh bien mets-moi des applications qui vont compter le nombre de pas que tu fais tous les jours Qui vont regarder ton hygiène de vie alimentaire, sommeil et tout ce que tu veux Applique-toi tes applications, on en a énormément Mais nettoie-moi ce téléphone qui souvent, bien trop souvent ne bouge pas assez Selon tes objectifs Si cette année pour toi c'est de t'impliquer professionnellement sur les réseaux sociaux Mets en place toutes les applications qu'il faudra Et celles que tu ne te sers pas, next-les Et si ton année, cette année c'est d'arrêter de fumer Prends des applications qui vont te permettre d'arrêter de fumer Prends des éléments qui vont te permettre d'arrêter de fumer Si tu souhaites une meilleure gestion pour ta famille, les membres de ta famille Et peut-être les enfants Eh bien prends toutes les applications qui vont te permettre d'optimiser Et de mieux organiser afin de te donner du temps et de prendre soin de toi Mais grâce aux applications qu'il y a sur internet Donc fais le ménage, nettoie un peu tout ça Parce que bien souvent on en encrasse un peu trop notre téléphone Il perd de la puissance, il perd de l'efficacité Et nous-mêmes on perd du temps Parce que sachez que notamment pour cette nouvelle année 2018 Les algorithmes de tous les réseaux sociaux sont d'avoir le plus de monde sur leur réseau Et d'avoir plus de monde qui perdent du temps Parce qu'ils veulent que vous consommiez sur leur réseau du contenu Ou que vous achetiez sur leur réseau Alors nettoie les choses que tu ne veux pas perdre du temps Parce que c'est, il y a peut-être sur Google Il y a plus de, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui travaillent chez Google Et ils sont tous, c'est des milliers de cerveaux Qui réfléchissent à pouvoir te faire perdre du temps Au niveau de ton cerveau en fait Que ton cerveau soit capté Afin de perdre du temps sur Google Donc tout est étudié Dis-toi que toi tu n'es qu'un petit cerveau Face à des milliers de cerveaux Ou à des centaines de cerveaux Donc tu n'es pas le plus fort Alors fais ce que tu peux Ce qui est en ton pouvoir Pour essayer de devenir maître de toi-même Et de ton temps et de ton téléphone Et de toutes les applications Et les algorithmes qu'on met face à toi Donc fais-moi le ménage Retire-moi tout ça Les habitudes que tu as Peut-être pendant Peut-être un mois Ça c'est la meilleure solution Pendant un mois Tu m'arrêtes ton téléphone Fini Si c'est indispensable pour toi professionnellement Chose que je peux entendre Eh bien tu te donnes des heures De telle heure à telle heure Comme les enfants Quand ils vont à l'école Ils ont une caisse où ils mettent leur téléphone Au collège ou au lycée Eh bien tu rentres du boulot Tu es à la maison Ta caisse Hop pute téléphone Tu fais ça juste pendant un mois Afin de te Seuvrer en fait On est tous des drogués du téléphone Et il faut se sevrer Pour revenir en pleine force Et en pleine puissance Au sein de notre téléphone Et savoir de quoi on a vraiment besoin Qu'est-ce qui est vraiment utile Et parfois on s'aperçoit Qu'on a des trucs Qui nous semblaient super utiles Qu'on utilisait énormément Et en fait c'est quelque chose Qui est carrément inutile Inutile à notre vie C'est juste qu'on a créé une habitude Autour de ça Et du coup on s'en servait tout le temps Mais ce n'est pas une priorité Ce n'est pas quelque chose Qui cette année Qui est dans mon objectif Par exemple mon objectif C'est perdre du poids Ou c'est Professionnellement D'avoir plus d'impact Sur tel marché Eh bien je n'ai pas à avoir ça Ou alors être plus productif Ou alors avoir plus de temps Eh bien ce n'est pas ces choses-là Que je dois regarder Et pour cela il faut se sevrer Il faut retirer cette habitude du téléphone Donc quitter son téléphone Pour mieux le comprendre C'est comment dire Avoir la tête dans le guidon On ne voit plus rien Et le téléphone c'est carrément la tête dans le guidon Puisqu'on l'a tout le temps Donc sors de cette tête dans le guidon Tu le poses Tu ne vis plus avec ton téléphone pendant un mois Et après tu le comprendras mieux Tu comprendras mieux ce qui toi T'es utile Ce qui toi Et t'es indispensable Il faut que tu te fixes des règles avec cet objet Il faut que tu te fixes Des règles avec toi-même Afin de savoir Comment tu vas pouvoir utiliser cette chose Le téléphone A tes fins Pour tes propres objectifs A toi Il va falloir que tu prévois ta journée Et donc que tu prévois Les applications qui vont t'être utiles Parce que cette chose-là est faite Pour que tu aies des habitudes dans ta vie Des habitudes que tu ne te rends pas compte Mais qui ont un impact énorme Dans la réussite de tes objectifs Et stop la procrastination C'est vraiment quelque chose d'utile Sache que Ton téléphone est conçu avec des algorithmes Afin de te faire perdre du temps Afin de te faire perdre La réflexion Afin de te divertir D'utiliser ton cerveau Qui aime les loisirs La fête L'ambiance C'est la playa Dans ton cerveau C'est Happy Hand Et bien Il est Il est fait pour procrastiner Il n'aime pas bosser C'est compliqué Ça lui demande du temps Ça lui demande de l'énergie Ça lui demande beaucoup d'implication C'est chiant pour lui Alors que de l'autre côté Il peut regarder des vidéos Être happy Être fun Et tout et tout C'est cool pour lui Alors il va forcément Diriger par quelque chose de cool C'est comme si On te demande De manger quelque chose Que tu n'aimes pas Ça va être dur Tu vas bon Un peu renier Un peu regarder le truc Tu vas dire Bon si je mange Cette première bouchée Après peut-être Je vais m'habituer Après je vais faire ça Ça Voilà Concentration Stratégie Attaque Prise d'action Ça t'a demandé énormément de temps Alors quand tu aimes Tu dévores le truc Et parfois tu te dis Ah mais j'ai déjà tout mangé Et bien ouais Parce que t'as aimé Tu n'as pas pris Le temps De comprendre Ce que tu faisais Puisque pour toi C'est un automatisme Et sache que Une seconde Par exemple Tu lis quelque chose De très important pour toi Puis là tu reçois Un message Sur Messenger Hop Tu regardes vite fait Et du coup Tu te dis Bon allez vite fait Je vais lire Et après je relirai Mon article Très important Et bien sache Que cette seconde De déconcentration Ça va te remettre Ça va te Ça t'a distrait Une seconde Et bien tu vas remettre Vingt minutes Pour retrouver la concentration Que tu avais avant Il faut vingt minutes Pour être concentré Et une seconde Pour être déconcentré C'est énorme Énorme le temps Il est incroyable Une minute de déconcentration Pour vingt minutes De concentration Donc si toi aussi Tu veux être Tu veux faire partie De cette société De bêtes Et non-intelligents Et bien continue comme ça Puisque les algorithmes Sont faits Pour avoir des personnes Bêtes Et non-intelligents Je ne dis pas Que tu es stupide Puisque moi-même Je suis aussi dans ce rythme-là Je vis comme ça aussi Mais c'est juste que On nous pousse À être moins conscient De ce que l'on fait Et de qui on est Et de ce que l'on veut regarder Afin d'être toujours Plus maîtrisé Donc décide-toi Au jour d'aujourd'hui Tant que les algorithmes Sont encore En cours d'amélioration Parce que je sens Que ça va être De plus en plus puissant Et de plus en plus loin Facebook n'a même pas Elle n'a que dix ans Je crois Donc c'est rien Et dis-toi Que dans cinquante ans Ce sera une machine de guerre Et que tu ne seras plus Maître de toi-même Donc c'est un peu Comme la télé À moins qu'il y ait Sa perte de puissance Pour autre chose Mais Ça C'est des gros poids économiques Et ils vont tout faire En plus c'est mondial La télé C'est des organismes privés De chaque chose Donc c'est encore différent Mais C'est fait pour Que tu perdes du temps Dans ta vie Et que tu sois Maîtrisable C'est un radar Ton téléphone Ton téléphone C'est où tu es Où tu vis Ce que tu fais T'es pisté Via toutes les applications Je ne dis pas Je ne suis pas Une anti-téléphone J'aime mon téléphone D'ailleurs je te fais Ce podcast Au sein de mon téléphone Mais je dis juste que Sois maître De cet objet Qui à la base Est un objet Sois maître De cette technologie Et cette technologie Ne soit pas maître de toi Sinon nous allons en tomber Comme les robots Où Oui Les films de robots Vont se réaliser Où le robot Te mangera Ce sera la guerre des robots Contre toi Donc commence maintenant En tant qu'humain A ne pas t'auto-tuer Avec ton téléphone Déjà Tout de suite Maintenant N'oublie pas Une seconde De perdu Égale Enfin Une seconde De déconcentration Demande Vingt minutes Vingt minutes De concentration De reconcentration C'est énorme Donc tu lis un bouquin Tu es à fond dedans Et tout Hop tu reçois un message Tu regardes Une seconde De déconcentration Vingt minutes Pour te replonger Dans ton bouquin C'est normal Qu'après tu te dises Mais Je n'arrive pas A lire des bouquins Ou alors Je n'arrive pas A bosser mes cours Ou n'importe quoi Je n'arrive pas A me concentrer Plus de Voilà Mais notre temps De concentration Se réduit De plus en plus Et donc pour ça Je dis qu'on va être De plus en plus bête Parce que On a un cerveau Qui met de plus en plus De temps A se concentrer Et qui se concentre De moins en moins Longtemps Parce qu'on a Toute cette technologie Qui est en hyperactivité Et qui est en action En une fraction de seconde Donc Faites attention A vous En tant qu'humain Protège-toi En tant qu'humain Protège ta vie Et ne te pousse pas A ton autodestruction Pour tout ce que tu fais Cette avancée Nous fait Nous autodétruits Nous-mêmes C'est un grand paradoxe Mais on s'autodétruit Soi-même Et cette évolution Je ne suis pas Une anti-évolution J'adore le changement A l'évolution Et on va très très loin Mais modérée Modérée Tout doit être modérée Donc si tu sens que ça C'est en train de polluer ta vie Ce n'est plus du tout modéré Et bien réfléchis aux choses Et essaie de mettre Des hauts là Des hauts là Et prends surtout conscience Aux priorités Qui sont l'amour L'amour de ton entourage L'amour des choses que tu fais Et non la possession C'est comme tout Tu ne dois pas posséder Tu dois comprendre Apprendre et avancer Et si là ça devient Affreux Genre ça devient Moi ça devient De plus en plus affolant Moi je ne suis Alors je deviens une geek Pour professionnellement avancer Mais je ne suis pas une geek C'est à dire que J'entends des collègues Qui ont perdu leur compte Facebook Juste quelques temps Puisque voilà Facebook a changé son algorithme Donc du coup Ils ont fait beaucoup De nettoyage Ou alors Qui ont cassé leur téléphone Et dans leur téléphone Il y a tous Les webinaires Les formations Tout 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 Leurs clients Leurs fichiers clients Tout 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 Et qui n'en vivent plus Qui n'en dorment plus la nuit Et que c'est un drame pour eux Moi ça me l'a fait récemment Ben voilà On prend la vie telle qu'elle est Et je me suis sentie Ben voilà Je suis partie en vacances Puisque tout de l'air J'avais plus rien à faire Je suis partie en vacances Je me suis éclatée Je n'ai pas pensé À acheter un téléphone Pendant les vacances J'ai carrément fait une coupure Alors beaucoup de gens Ils ont cru que j'étais morte Donc pour vous dire À quel point Ça peut aller loin Ces trucs là Mais voilà Il faut habituer les gens À moins être à fond À fond À fond Avec ce truc C'est bien Mais ce n'est pas la vie Ce n'est pas la vie Ça ne vit pas ce truc C'est toi qui vis C'est toi qui le fais vivre Donc Vis un peu plus par toi-même Et non à travers cette chose Merci à toi pour cette écoute N'oublie pas 20 secondes de reconcentration C'est énorme Pour une seconde de déconcentration J'insiste des centaines de fois dessus Mais c'est pas grave Je trouve ça tellement affolant Et si toi aussi Tu as un retour Je pense que je vais vous continuer Un podcast sur ce truc là Parce que J'en ai de plus en plus Au niveau du salariat De plein de choses Bon la crise C'est déjà Il y a déjà de nombreuses personnes Qui ont déjà dit des trucs dessus Et je suis entièrement d'accord avec eux Mais ouais Le salariat aussi Qui est en train de changer Je vais vous faire d'autres podcasts Et merci à toi Excellente journée Réalise-toi Et commence maintenant À faire Le dépolluant Autour de toi Bonne journée à toi Bonne journée à toi Bonne journée à toi Bonne journée à toi